Bonjour à tous et bienvenue sur DexNav, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emma Kaker. Elle pousse un gros coup de gueule contre une association. Elle se retrouve mêlée à une grosse histoire totalement fausse. Elle en a plus que marre de tout ça. Elle est furieuse et n'hésite pas à hausser le ton et même à les insulter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Là, je suis dans un état, je ne vous raconte même pas à quel point je suis énervée, mais genre tellement que j'en tremble et la tête de ma mère, c'est un truc de ouf. Donc, je faisais ma séance de sport tranquille et tout ça. Et là, je reçois quoi ? Je reçois un message sur Instagram d'une association en France à qui j'ai parlé. Ça fait depuis 2019 que je leur parle, etc. J'ai partagé des trucs pour eux, etc. Qui m'affichent en story en me disant, oui, je reçois beaucoup de messages concernant les stories de Emma Kaker Cup, etc. Et elle a refusé que les chiens aillent en refuge. Voilà, parce que ça ne lui convient pas. Donc voilà, les chiens vont mourir à cause d'elle. Après, je vais continuer les stories à la maison parce que là, il y a Vlad et Petri qui viennent de rentrer. Voilà, donc je vous fais des stories à la maison. Je vais essayer de me calmer. C'est bon, je me suis calmée. Pas du tout. Je suis dans un état de nerfs. Je ne raconte même pas. Transpiration, on adore. Donc là, en fait, je viens d'avoir la réponse à tout ça. Parce qu'en fait, c'est deux associations qui parlent entre elles et qui se racontent de la merde, qui font des ragots. Clairement, qui parlent dans mon dos, etc. Ça, j'adore. Mais ce qui est fou, c'est que c'est des associations qui sont là pour sauver des animaux à but non lucratif. Et il n'y a pas autre chose à faire que de sauver des animaux. Donc, autant parler dans le dos des gens et créer des embrouilles parce que voilà, chez les femmes, c'est un truc, j'ai l'impression. C'est vraiment un truc. Donc, en fait, je ne parle pas qu'avec deux associations. Je parle avec des associations, des particuliers, des refuges, etc. Pleins, pas juste deux. Parce que j'ai l'impression que le monde ne tourne qu'autour d'eux. Voilà, c'est ça qui est fou. Ça me prend un temps fou de faire ça. Je ne vous raconte même pas. Je passe ma vie sur mon téléphone à envoyer des messages en roumain. Il faut aller sur Google Traduction parce que je ne parle pas roumain et je sais encore moins l'écrire. Donc voilà, attention, je ne me plains pas. C'est moi qui ai pris la décision de faire ça. Je pourrais m'en battre les couilles et dire les chiens, ils ont été pris en charge. Je vais faire genre, etc. Pas du tout. Je le fais parce que j'ai été élevée comme ça. La compassion des animaux, etc. Moi, je ne laisse pas des chiens crever dans la rue à côté de chez moi. Je ne suis pas comme ça. Bref, voilà. Donc en fait, une association avec qui je parle, j'échange énormément, qui me conseille, etc. Concernant les vermifuges à acheter, etc. M'envoie donc un message en me disant on a trouvé un refuge. Voilà, machin, machin. Il faut par contre que tu donnes de l'argent parce que sinon, ils ne se déplacent pas. Voilà, moi, j'ai dit écoutez, l'argent, je donne. Voilà, bon, il n'y a pas de souci, machin. Mais bon, moi, j'ai le problème de les mettre en refuge. J'ai peur parce qu'à ce qui paraît, il y a une épidémie de parvovirose en Roumanie et même un peu partout. Et je n'ai pas envie de les mettre en refuge et qu'ils meurent, en fait. Voilà, je préfère plutôt qu'ils restent là et que quelqu'un vienne au moins donner de la nourriture, etc. Plutôt de les mettre en refuge et qu'ils crèvent. Voilà, la personne me répond. C'est vrai qu'il vaut mieux les mettre en famille d'accueil, etc. Nanani nanana. C'est mieux pour les chiens. Désolée, je suis ultra en retard, les gars. Je suis en train de me maquiller pendant que je vous raconte l'histoire parce que je n'ai vraiment pas le temps d'être en train de me hurler dessus. Il faut vraiment que je me dépêche. Donc, je disais, cette association m'a donné des contacts de personnes, d'ailleurs, que j'ai contactées, qui m'ont pratiquement toutes laissées en lue ou pas répondues. Voilà, je ne les blâme pas parce que je sais qu'en ce moment, c'est la merde dans tous les pays du monde et tout ça. Il n'y a que des abandons à cause du confinement. Tout le monde a pris des animaux et maintenant, les gens, ils n'assument plus quand ils veulent partir en vacances, ces enculés. Bref, mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et cette association, donc, quand elle m'a proposé le refuge et que moi, je n'ai pas refusé. J'ai juste dit, je n'ai pas envie que les chiens chopent la pare-vaux. Donc, désolée, le filtre me déforme la bouche. C'est un scandale. Donc, voilà. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai que c'est mieux de trouver une famille d'accueil. Donc, voilà. Ces deux-là, ces deux refuges, enfin, deux assos, ont parlé entre elles et ont décrété ensemble que j'avais refusé l'aide du refuge qui voulait venir. C'est totalement faux. Je n'ai jamais refusé. J'ai juste dit, j'ai peur qu'en refuge, ils chopent la pare-vaux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas mieux de trouver une autre alternative ? Voilà. Dites-moi. Si, si. Le mieux, ce serait donc que des particuliers viennent, prennent les chiens, s'occupent des chiens, etc. Donc, moi, je me suis dit, ok. Donc, voilà. J'ai continué ma vie. Je cherche des gens qui peuvent s'occuper. Je demande à la famille de Vlad, etc. Je me démerde comme pas possible pour essayer de trouver. Voilà. Et là, je vois. Donc, au sport, tranquille. Je fais ma petite vie. Je suis toujours sur mon téléphone en train d'essayer de contacter, etc. Et là, je vois cette story. Donc, voilà. Je vous la mets. Là, c'est absolument scandaleux. Emma préfère. Donc, ça ne lui convenait pas. Non, mais genre comme si. Genre comme si ça ne me convenait pas. Je me prends pour je ne sais pas quoi. Mais j'ai envie de la niquer. Je vous jure. Je suis dans un état de rage. Je trouve ça. Voilà. Désolée pour ces stories ultra longues. Mais c'est juste que, comme je le disais dans mes stories avant, je déteste l'injustice. C'est quelque chose qui me rend mais folle. Et là, c'est putain d'injuste, en fait, de dire des choses comme ça. Et voilà. Franchement, cette association qu'elle ait bien dit sa mère, sincèrement, parce que c'est à un moment donné, stop, en fait. À un moment donné, stop. Sauver des animaux plutôt que de venir de faire des stories sur moi, en fait. Enfin, sincèrement. Moi, je ne parle avec plus personne sur ces putains de réseaux sociaux parce qu'il n'y a que des dramas de partout. J'ai viré tout le monde de ma vie. Maintenant, je sauve des animaux. Et il y a des associations qui viennent me foutre dans des dramas et qui viennent me faire chier. C'est un truc d'ouf ! Faut que je fasse quoi, maintenant ? Faut que j'arrête de vivre ? Mais ça me rend mais ouf ! Fuck les dramas ! Mais niquez !